bonjour et bienvenue sur une vidéo un petit peu spéciale une vidéo thématique alors j'en fais de temps en temps aujourd'hui ça va être plutôt une vidéo autour du développement personnel et de la communication alors j'aborde ce thème ce thème de la communication sur plusieurs de mes coachings il est toujours de toute façon en fil rouge et il est encore plus développé dans mon coaching niveau 3 qui est déjà un mois et demi les coachings niveau 1 2 3 sont déjà à leur moitié de formation et pratiquement et donc sachez que si vous souhaitez en rejoindre un ils seront à nouveau accessibles le mois prochain pour démarrer une session de trois mois mai juin toujours est il que ça fait déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois que j'avais envie d'aborder cette notion là celle que je vais vous proposer aujourd'hui et quelques exemples récents dont le mien m'ont permis d'étayer encore plus mon expérimentation mais aussi mon bien sûr mes connaissances et ça va me permettre ces exemples si vous voulez de vraiment vous préciser les choses afin que vous puissiez peut-être vous positionner alors suite à cette vidéo je vais vous proposer toujours sur ma page un petit test que j'ai trouvé sur internet qui est plutôt bien fait qui vous permettra de vous positionner vous aussi alors de quelle thématique s'agit-il je vais vous expliquer ça dans quelques instants pour ceux qui nous rejoignent en replay ou en live et qui ne me connaissent pas je suis mélanie mais mélanie de l'audier médium holisticienne depuis 2010 initialement j'étais formatrice dans le secteur de la santé et du travail social et donc j'ai mené des formations autour de la communication et du développement personnel la gestion du stress durant des années c'est avec un grand plaisir donc aujourd'hui j'évoque cette notion avec vous alors pourquoi parce que vous allez me dire elle est médium je vois pas pourquoi elle aborde ça parce que mon job en fait c'est surtout l'holistique la médiumnité effectivement c'est une de mes caractéristiques mais dans la comment dire en réalité je travaille alors l'holistique c'est la prise en compte globale de l'être humain et donc on va travailler avec plusieurs par plusieurs petites touches et donc le développement personnel la communication le bien-être pour moi et bien évidemment font partie de mon travail de médium holisticien donc là c'était vraiment essentiel pour moi d'évoquer cette thématique d'autant que je l'ai pleinement vécu traverser tout ce qu'on veut ces derniers mois ces dernières années alors de quoi s'agit-il est ce que quelqu'un ici en live on est une petite vingtaine à une idée de la thématique que j'aurais envie d'aborder aujourd'hui très précisément alors je vais vous laisser à vos commentaires d'ailleurs je crois que je vais en profiter pour filer vite fait à côté chercher ma bouteille d'eau alors je vais lire vos commentaires un bon j'en ai pas encore donc dites moi un petit peu quelles sont vos idées alors reprendre confiance en soi alors là c'est parce que je vais évoquer aujourd'hui mais effectivement c'est une thématique intéressante finalement c'est une thématique qui à travers celle que je vais évoquer aujourd'hui peu peu découler 1 alors marie a trouvé le triangle de karpman effectivement c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder merci marie de ta clairvoyance sur le sujet de ta claire connaissance parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui un petit coup d'eau avant et c'est reparti donc l'acceptation va finalement ça va être effectivement un peu la solution dans ce triangle de karpman alors je vais expliquer de quoi il s'agit je vous mettrai aussi un visuel après la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu de voilà visuellement à quoi ça correspond le triangle de karpman c'est en fait une relation triangulaire voilà où vont se positionner trois types alors soit de personnalité soit de jeu on parle de jeu de rôle dans le triangle de karpman alors karpman est un psychologue il a évoqué et travaillé cette méthode dans les années 60 elle est apparu en 1968 et cette théorie évoque et vous ça va vous parler vous allez voir au fil des exemples un positionnement qui va alors bien sûr on va souvent tourner dans ce triangle mais la plupart du temps on a une grande prédominance pour l'un des trois l'un des trois profils on va dire alors le premier enfin il n'y en a pas un premier ou voilà d'ailleurs on peut faire le triangle comme ça avec la pointe en bas ou le triangle avec la pointe en haut ça change rien il n'y a pas de meilleur ou de moins bon il n'y a pas de premier ou dernier mais voilà premier que je vais évoquer en tout cas c'est le profil du bourreau que l'on appelle aussi persécuteur selon comment on utilise la la théorie donc bourreau ou persécuteur c'est celui qui pour calmer ses propres angoisses et son propre manque de confiance va essayer de dominer c'est celui qui va par contre parfois rabaisser les autres être sûr de lui toujours c'est quelqu'un qui a toujours raison parfois c'est le je sais tout j'ai tout vu voilà mais c'est aussi des profils un petit peu plus rude où on va avoir de la violence parfois psychologique ou de la violence physique alors le bourreau au delà de cette notion de violence et le terme un bourreau ou persécuteur c'est un gros mot et bien sachez que on y passe tous tout au long de la journée comme je voulais dit on va finalement se retrouver dans les trois je vais évoquer les deux autres après mais le bourreau c'est aussi tout simplement le parent par exemple qui tout au long de la journée va répéter range ta chambre tu as fait tes devoirs punaises encore une fois tu vois j'arrête pas de te le dire voilà qui est toujours sur le dos de son enfant vous allez me dire ben on est obligé il faut mettre un cadre bien sûr mais parfois c'est peut être parfois outrance ou c'est la façon de le dire qui va nous faire glisser vers ce type de personnalité vers ce type de profil alors il faut savoir aussi qu'on peut être je voulais dire parfois bourreau et je vais évoquer les deux autres mais on peut aussi être plus persécuteur ou bourreau avec quelqu'un qu'avec quelqu'un d'autre alors je vois que ma batterie est défaillante donc je vais aller chercher le chargeur décidément ça c'est pour le premier type 1 alors hop je me branche ça vous évitera de tomber en panne de téléphone alors il y en a deux autres que je vais évoquer voilà donc le persécuteur et le bourreau c'est surtout voilà celui qui pense avoir raison surtout qui veut dominer et parfois c'est fait de manière même douce insidieuse et c'est c'est là où parfois on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de méchant ou pervers comme on pourrait dire ou persécuteur mais pour autant c'est quand même quelqu'un qui entre guillemets peut nous agacer ou avec lequel la pro la la relation peut être difficile parce que il ou elle a toujours raison il ou elle veut toujours avoir le dernier mot toujours le dessus non mais c'est c'est pas contre toi mais je t'assure c'est c'est sûr et certain assis si moi je le sais je l'ai vécu oui et tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc des fois voilà c'est plus quelqu'un qui va pas forcément être méchant paraître méchant mais agaçant parce que c'est ce besoin de supériorité de ce besoin d'être au dessus qui cache finalement une très très grande faille de confiance en soi finalement donc ça c'est le premier point que je voulais évoquer le deuxième point dans le triangle de cartman qui n'est pas le deuxième je le rappelle c'est le sauveur ou le sauveur alors cette personne elle veut sauver tout le monde alors on a aussi ce qu'on appelle le syndrome du sauveur si vous voulez en savoir plus sur ça c'est encore un petit peu autre chose mais le sauveur ou le sauveteur c'est celui qui propose son aide tout le temps même si les gens ne l'ont pas sollicité et qui veut parfois mais si non mais attend laisse je vais le faire qui veut toujours donner son coup de main donner son avis donner et de ce fait l'autre en face peut se sentir rabaissé alors que finalement le sauveur le sauveteur c'est pas ça son but enfin en tout cas consciemment c'est vraiment d'aider pourquoi pour être valorisé finalement 1 mais il ne se rend pas compte finalement que parfois son comportement peut être infantilisant pour l'autre en voire dévalorisant et c'est vraiment ici là encore par un grand manque de confiance en soi que l'on va essayer de se hisser vers le haut en aidant en proposant son aide en étant gentil gentil avec tout le monde parce qu'on se dit comme ça on m'aimera plus ça c'est vraiment le syndrome du sauveur et donc le le deuxième point du triangle de karmann que je suis en train d'évoquer ici avec vous le troisième point du triangle de karmann pour ceux qui le connaissent donc on a le bourreau ou persécuteur on a le sauveur ou sauveur et on a la victime la victime c'est la personne qui se positionne en tant que j'ai envie de dire presque qu'un numéro 1 alors soit c'est quelqu'un qui est toujours ou souvent en position de victime c'est pas ma faute mais j'y suis pour rien c'est pas ma responsabilité je sais des fois je pense à l'administration ou le fameux il faut voir avec un tel à ben moi je suis pas responsable de ça où chacun se rejette la balle c'est un exemple bien mais c'est aussi quelqu'un qui va quelle que soit la situation qu'il vit se positionner en tant que victime dire bah tu vois franchement regarde c'est vraiment compliqué ce que je vis attend j'ai des problèmes de santé ça va pas avec ma femme et puis en plus à mon bourreau à mon bourreau un était beau ça à mon boulot je risque de me faire virer c'est quelqu'un qui a toujours toute la malle le malheur du monde sur ses épaules ou qui dans une situation donnée essaie de se faire passer pour la personne qui n'y est pour qui est la victime dans la situation et c'est alors deux possibilités pour utiliser et comprendre ce triangle de karmal la première c'est la basique c'est ce triangle de karmal au quotidien c'est à dire que on va lui on va à un moment donné tourner dans notre journée selon ce triangle parfois avec nos gamins on va être un peu plus bourreau aux persécuteurs et puis un autre moment de la journée on va être victime en disant mais tu vois pas comment tu me parles franchement regarde comment tu me traites c'est vraiment pas sympa alors que moi je fais tout ça pour vous voilà vous reconnaissez un petit peu les papas et les mamans là bon là c'est la position de victime et puis parfois on va être plutôt sauveur en disant regarde je t'ai acheté ça tu veux que je t'aide pour faire ton devoir de maths bah si je vais t'aider je sais mais je non mais je ne dis pas que tu sais pas le faire mais ça ira plus vite et puis tiens je t'ai préparé ton sandwich oui je sais que tu peux le faire mais enfin comme ça c'est fait tu n'as pas besoin de le faire voilà bon ça c'est un exemple de papa maman voilà vous comme ça ça parle au plus grand nombre mais voyez comme quoi on peut passer de bourreau persécuteur à victime à sauveur dans la même journée et ça c'est un exemple de parent mais qui est tout à fait transférable bien sûr à nos relations personnelles à nos relations professionnelles familiales amicales ça c'est voilà le positionnement de communication je vais dire de base ensuite on a là ce qu'on appelle la prédominance le profil ou la personnalité alors il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver qui vont dire bah moi je pense que oui je l'utilise forcément on l'utilise tous hein d'accord ce triangle là voilà mais je pense pas de manière générale être plus ça ou plus ça ou plus ça de toute façon je vous proposerai un petit test un pour ceux qui auront envie de le faire chez eux vous pourrez le faire dans la journée je vais vous proposer tout à l'heure vous pourrez aller vérifier si effectivement vous avez plutôt un profil prédominant ou pas du tout c'est léger si un profil prédominant effectivement vous risquez d'avoir un profil ou une personnalité plutôt de type persécuteur et donc là on va retrouver aussi notamment ce que l'on appelle les pervers narcissiques ou manipulateur vous pouvez avoir un profil de sauveur où là vous allez avoir vouloir aider tout le monde être là pour tout le monde et vous vous oubliez la plupart du temps où vous allez avoir un profil de victime de caliméro où il n'y a jamais rien qui va dans votre vie vous vous plaignez de tout et vous n'arrivez pas à voir le positif il n'y a aucun jugement de ma part quel que soit le profil ou la personnalité parce qu'on fait comme on peut parce qu'on est comme on est le tout c'est que parfois quand on arrive à prendre conscience de ça en fait on peut en sortir parce que l'objectif c'est soit de se mettre au milieu et donc voilà on va oeuvrer de temps en temps vers l'un vers l'autre parce que c'est humain mais en se disant la plupart du temps attention je suis en train de tomber dans mon versant victime là attention je suis en train de tomber dans le versant persécuteur attention je suis en train de tomber dans le versant sauveur donc on en a conscience on sait et donc de temps en temps on peut s'en extraire en disant bon j'ai fait ma victime cinq minutes c'est bon on s'arrête là je passe à autre chose mais le tout c'est de le comprendre donc déjà pouvoir comprendre comment ça fonctionne et j'espère que la façon dont je vous l'explique va vous aider à ça pouvoir va aider à vous prendre vous aider va vous aider à prendre conscience que oui effectivement parfois c'est de la façon dont vous oeuvrez alors j'ai lili qui dit mais ça soigne quand même avec une tête alors c'est pas que ça se soigne c'est pas une maladie en soi c'est plus un positionnement donc c'est ce que je disais soit on va se positionner au milieu et on prend conscience que on est parfois ci parfois ça et on essaye de le du coup que ça dure pas soit et à terme c'est l'objectif on en sort c'est à dire on sort de ce cette ce triangle là alors ce triangle là il est surtout intéressant dans les relations ce que je vais vous inviter aussi là à essayer de visualiser c'est une relation qui vous semble être difficile pour vous actuellement qui vous semble vous poser problème et si vous voilà normalement ça va venir assez rapidement quand ça pose problème on ne l'oublie pas hein ou vous vous posez question vous dites punaise c'est quand même compliqué de communiquer entre nous c'est quand même compliqué avec ma maman avec ma fille avec mon mari avec mon nouveau petit copain avec mon patron avec ma collègue voilà essayez de vous dire tiens je vous demande pas de communiquer là dessous mais sous la vidéo mais voilà essayez vous même de vous positionner en disant oui bon alors cette oui cette relation là elle est compliquée bon et donc on va essayer de décrypter essayez de vous dire tiens dans quelle position l'autre se situe le plus souvent avec moi est ce qu'il est plutôt persécuteur est ce qu'il est plutôt victime et ça m'agace est ce qu'il est plutôt sauveur et ça m'agace tout peut nous agacer voilà essayez de vous projeter par rapport à l'autre en essayant de trouver quel est son son positionnement à lui dans votre relation à lui à elle à l'autre personne quand vous avez capté vous dites oui alors elle c'est carrément ça voilà essayez maintenant de trouver votre positionnement à vous c'est souvent plus délicat parce qu'on se dit ah ok donc là on prend conscience que oui effectivement c'est compliqué avec mon fils parce que je suis tout le temps sur son dos bon faut l'accepter faut l'accueillir ça d'accord donc c'est ça va peut-être pas être évident peut-être il y en a qui vont commencer à débouffer d'angoisse qui vont arrêter la vidéo qui vont se mettre à pleurer c'est ok d'accord là l'objectif c'est pas de vous fustiger en disant mais franchement je me rends compte que je suis ma victime à longueur de temps c'est juste insupportable non zen c'est juste de prendre conscience déjà vous aurez fait la moitié du chemin comme dirait lilly pour vous soigner donc l'objectif c'est de prendre conscience dans une relation qui vous pose problème l'autre je pense qu'il se situe plutôt à grande prédominance dans tel ou tel positionnement et moi du coup dans la relation la plupart du temps je suis dans tel ou tel positionnement je vous demande pas de trouver des solutions déjà rien qu'en prendre conscience ça va vous permettre très probablement ultérieurement quand vous aurez à nouveau à discuter ensemble à échange à être ensemble échanger ensemble peut-être de prendre conscience et de modifier votre façon de communiquer quand c'est compliqué quand c'est vraiment bon je vois laetitia qui qui poste un petit bonhomme qui pleure bah oui je j'ai conscience que ça va faire remonter des choses mais c'est juste c'est ok c'est l'objectif aussi l'objectif c'est la prise de conscience aujourd'hui on n'est pas là pour se bannir pour se punir pour se dire punaise je suis pas une bonne personne je suis pas si je suis non 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 stop moi j'ai moi je fais les trois un jeu voilà j'ai une très très grande prédominance quand même pour le sauveur voilà voilà depuis toujours mais je fais les trois dans ma vie de tous les jours donc j'ai pris conscience de ça et petit à petit paf j'ai en prenant conscience je suis sorti de certains rôles que je jouais pour essayer de les apaiser ou en tout cas les apaiser plus rapidement c'est à partir du moment où je suis victime ça m'est encore arrivé hier soir voilà j'ai pas honte de le dire par contre je reste plus victime pendant des heures ça a duré dix minutes et basta me suis mise à pleurer et puis c'était réglé je pense que c'est surtout ça qui est important voyez c'est pas de se dire c'est pas bien de faire ça ou de se dire lui c'est vraiment dégueulasse qui me fait vivre le tout c'est de pouvoir s'extraire alors le problème par contre un problème qui n'en est pas un d'ailleurs le truc c'est que s'extraire de ce triangle parfois ça signifie s'extraire de la relation c'est à dire que parfois vous allez prendre conscience de votre positionnement je vais prendre le le cas typique j'ai envie de dire du persécuteur victime vous prenez conscience que vous êtes victime dans une situation parce que franchement vous subissez les affronts de votre collègue vous subissez ou de votre patron voilà par exemple vous subissez sa dévalorisation ses humiliations etc et vous savez pas trop vous en dépêtrer à un moment donné quand l'ampoule va s'allumer peut-être grâce à cette vidéo vous allez prendre conscience en fait de votre propre positionnement il va y avoir deux solutions soit vous allez dire quoi je vais sortir de ce positionnement je vais plus être victime je vais donc entamer un dialogue en disant écoutez là ce que vous évoquez ce que vous dites ça ne me convient pas ça ne me correspond pas d'ailleurs voyez on n'est pas obligé de s'engueuler hein c'est pas voilà mais recadrer les choses soit effectivement la personne va s'excuser bon après si c'est vraiment un profil persécuteur il continuera toujours mais au moins chaque fois entre guillemets vous ne vous laisserez pas faire vous recadrerez les choses soit vous allez prendre conscience et vous allez vous barrer mais dire en fait c'est plus possible je ne peux plus je prends conscience je m'extrais mais donc s'extraire parfois c'est effectivement s'extraire de cette relation triangulaire qui finalement n'est pas saine donc donc je rappelle je serai que je l'ai pas dit mais on n'est pas obligé d'être trois personnes on peut être deux et puis avoir deux points par exemple un persécuteur victime ou victime sauveur ou enfin voilà je vais prendre un autre exemple l'exemple du couple assez typique aussi sauveur victime vous rencontrez quelqu'un vous êtes dans une situation un petit peu compliqué je l'ai vécu un donc je voilà donc vous êtes plutôt dans la position de victime ma vie est pas simple j'ai des problèmes d'argent c'était compliqué puis j'ai eu voilà je sors d'une dépression c'est pas la fête c'est mon exemple perso il ya longtemps mais enfin voilà et puis vous rencontrez quelqu'un qui a envie d'être avec vous qui de ce fait gentiment prend le rôle que vous lui donnez c'est à dire celui de sauveur bah oui vous êtes la victime vous avez besoin de vous de que quelqu'un vous sauve et donc cette personne accepte ce rôle ou pas d'ailleurs et donc s'il ne l'accepte pas la relation va très vite s'arrêter mais si cette personne l'accepte effectivement cette personne va devenir votre sauveur quelqu'un sur qui vous allez vous appuyer et appuyer et appuyer et le risque dans ce genre de relation ça pourrait être la dépendance affective alors après quand on en a conscience on peut réguler le truc j'ai de la chance c'est ce qui m'est arrivé mais quand on n'en a pas forcément conscience quand on connaît pas toutes ces notions là de communication développement personnel le triangle de kerman ben on continue à jouer ce rôle ces rôles et ça nous voit très bien sauf qu'à un moment donné peut-être que le sauveur qui finalement initialement ne l'était peut-être pas va s'épuiser et donc il risque peut-être de s'éloigner et dire écoute c'est bon il y en a marre de ton positionnement de victime il va peut-être pas vous le dire comme ça parce que lui non plus n'a peut-être pas connaissance de ce triangle de kerman mais va dire oh c'est bon de toute façon tu n'es jamais contente on n'a jamais assez j'ai l'entendu ça on n'a jamais assez on parle pas des chaussures ou des sacs à main on parle en général t'es jamais contente avec ce que t'as t'es pas heureuse il te manque toujours quelque chose ben oui forcément puisque la victime elle a un grand manque de confiance en elle et elle pense qu'elle ne peut pas être aimé elle est illégitime donc elle a ce besoin du sauveur qui va venir la combler et d'où le risque de dépendance affective donc si le sauveur ne régule pas en disant ouh ouh ma cocotte mon coco là débrouille toi tu es adulte tu voilà prends ta place et soit responsable et indépendant pour pouvoir rééquilibrer les choses et ben on va effectivement avoir le sauveur qui va vouloir tirer 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 la victime qui peut être elle n'a pas envie finalement complètement d'être sauvée parce que elle se complaît il ya aussi une certaine forme de complaisance de confort dans chacune des situations alors vous allez me dire non c'est pas confortable d'être victime je vais y revenir sur ce cette situation en particulier non c'est pas confortable d'être persécuteur bon d'ailleurs souvent le persécuteur n'en a pas forcément conscience ou non c'est pas confortable toujours d'être sauveur souvent c'est pareil le sauveur n'en a pas conscience mais même dans la situation de victime il ya toujours un certain confort parce que effectivement tant qu'on est victime tant qu'on est malheureux on prend soin de nous moi oui parce que c'est pas rigolo d'être victime c'est pas rigolo de d'être en dépression et puis d'avoir des problèmes d'argent et puis de pas réussir à trouver de travail puis tu te rends compte mon patron il est vraiment méchant avec moi en franchement j'ai vraiment besoin qu'on m'écoute et on trouve toujours des gens qui vont nous écouter alors je grossis la chose je les fais un c'est pour ça que je me permets de moto critiquer c'est de l'auto dérision mais c'est aussi pour sous le ton de l'humour vous faire comprendre que même en tant que victime on y trouve un certain réconfort ré confort d'accord donc c'est une position qui parfois même si elle nous semble inconfortable parce qu'on aimerait mieux avoir un autre boulot ou avoir un boulot tout court on aimerait mieux avoir un chéri qui est pas méchant avec nous on aimerait mieux avoir des enfants qui rangent leur chambre et qui sont sympas avec nous parce que franchement nous on fait toujours tout dans la maison et puis eux ils font jamais rien et franchement et ben on en a marre la change en fait mais on ne change pas parce que en réalité on trouve toujours une oreille attentive une alors des fois ça change parce que balle oreille attentive des fois l'on a ras le bol de ce rôle de sauveur qu'on lui a donné qu'elle ne voulait peut-être pas et donc elle peut s'éloigner mais où elle peut avoir ses propres problèmes et voilà avoir besoin de distance etc mais donc cette victime oh bah tu vois en plus alors machin et ben c'était mon copain ben maintenant ben il en a marre ah bah évidemment un bassin écoutez le problème des autres ça c'est pas possible à lui avec sa petite vie à vous avez compris les trucs voilà on redevient encore victime alors je je rappelle c'est pas pour me moquer du tout c'est vraiment pour mettre un petit peu d'humour dans les situations que moi même j'ai vécu 1 et où j'ai été moi même victime mon petit caliméro et où j'y serai encore c'est sûr et certain d'autres fois dans ma vie mais je l'ai été récemment et vraiment je remercie toutes les personnes qui m'ont ceux qui ont été à mes côtés qui m'ont supporté parce que c'est pas évident mais mais voilà j'en prends conscience et avec humour et mais avec gratitude je remercie les gens qui ont qui sont restés à mes côtés pendant ces moments là où j'ai fait mon caliméro ma victime et où je pensais mais vraiment vraiment à 100% être victime de ma situation puis à un moment donné tu te dis ou on te dit et si tu vivais les choses autrement si tu les voyais sous un autre angle si tu ne te voyais plus victime mais responsable de ta situation non mais ça va pas comme si c'était de ma faute si j'avais pas de travail attends franchement il ya tant tu as vu ma tu as vu mon logement tu crois que je suis responsable d'un logement comme ça je sais pas ma faute si j'ai pas de travail et que je peux pas changer de logement je l'ai vécu c'est pour ça que je vous dis ça je ne pouvais pas déménager alors que je vivais dans un appartement rempli de puces c'était puces de bois où j'en sais rien on était piqué avec ma gamme c'était terrible et comme j'avais pas je venais de décider de rompre mon contrat bah comment veux tu retrouver un autre logement donc c'est pour ça que je vous donne ce exemple bref je vous dis j'ai tellement expérimenté ces trois trucs là que franchement je peux me permettre d'en parler donc oui forcément on va rester en se disant purée mais il comprend rien lui elle comprend rien temps c'est bon quoi je pars responsable de ce qui m'arrive quand même je suis malade j'ai une maladie grave c'est pas mon cas là pour le coup mais en quoi je suis responsable on n'est pas responsable de ce qui nous arrive réellement quoique parfois on l'a bien cherché mais on est responsable de la façon dont on va le vivre de la façon dont on va voir les choses et c'est là en fait que l'on peut agir c'est en changeant de regard et donc de positionnement ou l'inverse je change de positionnement et du coup je vais voir les choses autrement moi ça m'est arrivé en fin d'année dernière où j'étais vraiment voilà je vais oser le dire un dans mon couple je me positionnais vraiment en tant que victime et en tant que sauveur alors j'ai passé le sauveur puis après moi j'étais devenue la malheureuse et et à un moment donné mais alors voilà ça a été l'explosion de la situation où je me suis dit en fait c'est un choix finalement de rester dans ce positionnement là et où des gens que j'ai voulu me recentrer et me repositionner moi en fait voilà moi face à moi prendre soin de moi au lieu de vouloir toujours prendre soin des autres essayer de prendre du temps pour moi etc et c'est pour ça que je me suis retrouvé à arrêter un mi décembre parce que c'était trop c'était un trop plein de tout en fait et je me suis arrêté de travailler un petit peu pour me mettre en off avant les fêtes et pour me recentrer me dire finalement mais qu'est ce que tu veux dans la vie et quand on sait exactement ce que l'on veut et qu'on se positionner du coup ni en tant que victime ni en tant que sauveur ni en tant que persécuteur même pas face à soi même qu'on se positionne juste en tant que soi en juste pour être soit là le changement s'opère moi il s'est opéré en une nuit en fait voilà ça a été l'explosion et d'un seul coup j'ai eu un changement catégorique de comportement parce que j'ai arrêté en fait de me victimiser j'ai arrêté aussi d'être le bourreau dans certaines situations et d'être toujours voilà sur le dos de ma de mon mari qui avait des difficultés et toujours vouloir être la sauveuse en disant je vais t'aider ça va aller stop j'ai arrêté tout en fait j'ai arrêté les trois rôles et j'ai dit je vais me concentrer sur moi ça a tout changé ça a changé ma vie en fait tout simplement donc et ça je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie pour diverses situations professionnelles perso logement boulot etc et vraiment il faut un genre de déclic donc des fois effectivement il faut une grosse dispute ou quelqu'un qui va avoir un accident c'est triste mais c'est comme ça où on se faire virer ou recevoir un courrier en disant qu'on va être expulsé du logement parce que ben le propriétaire récupère le logement un truc comme ça vous voyez des fois pour avoir le déclic de se dire ah oui d'accord donc en fait il faut que je fasse autrement voilà et en prenant conscience c'est là que le changement le changement s'opère et parfois de manière radicale et rapide parce qu'en fait on a suffisamment été victime ou bourreau ou sauveur et la prise de conscience est tellement radicale parfois que c'est voilà quasiment automatique et et c'est vrai que moi même moi même je me suis dit est ce que ça va durer dans le temps est ce que je vais réussir à tenir en fait cette nouvelle conduite cette nouvelle façon de voir les choses ben depuis début décembre 1 c'est arrivé quasiment décembre ben ça fait trois mois et effectivement j'ai vécu un changement assez radical dans ma façon d'être et et donc ça change tout ça va changer la donne dans mes relations dans dans plein de choses en fait donc c'est vraiment important de comprendre ça le triangle de karpman soit on se positionne au milieu en se disant ben je sais que je suis parfois bourreau parfois persécuteur parfois victime selon la personne selon la situation selon l'heure de la journée moi je suis trop chiant que le soir c'est une horreur puis en plus là avec mon dos en ce moment du coup j'ai je suis vachement fatigué le soir et je suis vachement plus sur les nerfs donc là je peux être persécuteur ça c'est sûr voilà voyez comme quoi on peut être victime et persécuteur c'est pas mal un petit combo mais du coup quand on en prend conscience on se met au milieu et on se dit bon zen je vais aller faire pipi bon fermer trois minutes dans les toilettes je vais me calmer et ça va aller mieux voyez mais il faut en avoir conscience il faut connaître ce triangle là il faut reconnaître dans la situation ou là ah oui là je suis en train de merder quand même bon et puis il faut pas hésiter non plus à s'excuser c'est important je pense notamment aux enfants j'en parlais la semaine dernière ou cette semaine je sais plus avec un ami qui me dit son gamin a le même âge que moi il me dit mais écoute franchement l'adolescence fin après adolescence la merci quoi franchement moi je suis déjà pas fait parler avec ma fille là je rentre dedans avec mon deuxième garçon donc je connais un petit peu voilà mais c'est vrai que c'est pas forcément évident et on peut se positionner en tant que parent en grand grand persécuteur moi j'en ai conscience un vraiment même très souvent de rabaisser mon fils en disant mais coûte franchement mais t'es fainéant c'est pas possible quoi ah je pense que c'est quand même un petit peu la vérité mais j'ai quand même conscience que ça peut être blessant alors j'essaye de rétablir voilà en disant en le valorisant sur d'autres choses pour essayer de rééquilibrer la balance puis je prétends pas être parfaite et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je peux vous faire cette vidéo parce que je n'ai aucune prétention d'être parfaite je n'ai pas la prétention d'avoir réglé tous mes problèmes j'ai au contraire l'inspiration de vous partager mes expériences et notamment mes expériences du moment de l'instant présent pour vous dire voilà les gars voilà ce que j'ai constaté voilà ce que je sais avec le triangle de kerman ça c'est des connaissances et du coup voilà ce que j'en ai déduit voilà ce que je peux vous proposer peut-être comme amélioration peut-être comme piste de réflexion peut-être comme voilà piste de changement en aucun cas je prétends voilà être parfaite même depuis mi-décembre où il ya eu un changement quand même qui s'est opéré oui il ya eu un changement pour le mieux bah c'est cool maintenant ça n'empêche pas que j'ai encore plein d'imperfections et plein de choses qui sont pas forcément toujours lisse et c'est ok par contre maintenant je les accepte et j'en ai conscience et je peux agir plus rapidement c'est ça le but alors il faut quand même savoir que j'ai 42 ans le triangle de kerman enfin non pas encore je me vieillis 41 42 dans quelques semaines le triangle de kerman je l'ai étudié à la fac 1 donc je suis pas on va dire j'avais 20 ans on va le dire comme ça ça fait 22 ans c'est seulement maintenant que j'arrive un petit peu à en sortir c'est pas pour vous démoraliser c'est pour vous dire que même quand tu l'étudies sous toutes les coutures que tu étudies plein d'autres trucs sur la communication que tu lis des livres depuis des années sur le développement personnel tu es quand même pas sauvé un donc je ne prétends pas ici vous sauver contrairement à avant je ne prétends pas ici avoir trouvé toutes les solutions toutes les réponses mais je vous dis ici que c'est possible de se mettre au centre et de s'observer ou petit à petit bien de s'extraire d'une situation compliquée alors tout à l'heure je vous disais s'extraire ça peut être donc du coup s'extraire d'une relation parfois effectivement mais ça va plus coller et donc au niveau pro au niveau perso au niveau familial et donc on va se mettre en retrait voire casser la relation mais on peut aussi l'améliorer on peut aussi prendre conscience et se dire c'est vrai que j'ai pas toujours été cool avec ma mère j'ai reproché quand même beaucoup de choses devenant maman je prends conscience de certaines choses et effectivement être parent c'est pas évident on fait avec les armes qu'on a dans l'instant mais aussi selon nos valeurs mais aussi notre éducation à la base peut-être qu'on pourrait déposer les armes et essayer de s'entendre un minimum je donne un exemple comme ça parce que moi j'adore ma maman et en fondant très bien mais parfois voilà on a aussi des petites frictions et comme dans toutes les familles je pense mais mais j'entends beaucoup ça je m'entends pas avec ma maman je parle plus à mon papa on a on s'est fâché pour x ou y raison je dis pas qu'il faut tout de suite vous rabibocher ou qu'il faut le faire d'ailleurs c'est pas du tout ce que je vous dis moi je vis une autre situation malheureusement malgré les tentatives et tentatives ben ça colle pas c'est tout c'est comme ça hein mais au moins on peut se positionner voilà moi je vis une situation où effectivement la relation est rompue par contre je me positionne plus en tant que victime alors que je les fais pendant bien deux trois ans vous me dire oh ils sont pas sympas c'est pas gentil regarde c'est tout maintenant je la regarde de l'extérieur cette situation cette relation je me dis ben c'est comme ça voilà je dis pas que ça me fait pas de peine parfois j'ai pas parfois je suis pas en colère je dis pas que parfois ça me rend pas triste je dis que c'est comme ça et que je commence à tenter d'accepter j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé pour les gens peut-être qu'ils ne connaissaient pas le triangle de kartman et bien j'espère que ça vous aura mis en lumière cette théorie et cette façon de voir les choses j'espère que vous y aurez trouvé des réponses peut-être des solutions je peut-être des prises de conscience je vous le souhaite je vais donc vous partager un visuel sur le sujet ainsi qu'un petit test je vous invite et bien à surtout vous accueillir et vous accepter tel que vous êtes ne vous en veuillez pas si vous prenez conscience que vous êtes plutôt persécuteur dans telle situation ou plutôt victime ou plutôt sauveur il n'y a pas à s'en vouloir bien au contraire sinon vous allez perdre une énergie de dingue pour rien par contre en prendre conscience c'est pouvoir opter pour un autre positionnement c'est tout le bonheur que je vous souhaite je vous dis donc à très bientôt si vous avez besoin de plus de thématiques envie de découvrir d'autres choses sur la communication ou sur la spiritualité en général vous pouvez rejoindre ma chaîne youtube mélanie médium n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et mettre un pouce pour pouvoir suivre mon actualité à très vite